Sous-titrage ST' 501 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 les carburants, les carburants, les carburants, les carburants, les carburants et les carburants. Donc, le gaz, c'est une énergie assez propre. Ça permet de nous compresser les dépenses. Si on compresser à 60%, 70%, 30% et après, on travaille avec les industries et les industries humains, on a besoin. Même si on a besoin, on a besoin d'un tarif pour les tarifs, on va les encourager pour venir au Sénégal. Parce qu'on ne veut pas que l'électricité plombe l'industrialisation. Donc, il y a assez de gaz. Il y a des ingénieurs concernant l'énergie solaire. Donc, le Sénégal, c'est un pays où on a une énergie solaire parce qu'il n'y a pas d'énergie solaire. Pourquoi focaliser-vous sur ces gaz alors qu'il n'y a pas d'électricité solaire ? Pourtant, nous n'avons pas d'électricité parce que le pourcentage solaire sur la production, je pense qu'on est dans les 20-30%. Il n'y a pas d'électricité. Mais le problème du solaire, en tant qu'ingénieur, je sais qu'il n'y a pas d'électricité. Côté régulation de la fréquence, etc. Le solaire, il n'y a pas d'électricité solaire, il n'y a pas d'électricité solaire. La nuit, tu peux l'utiliser. Mais nous, on a besoin d'avoir une puissance en fonction de la charge que l'offre. Si on sort un giga, il faut un giga pour se positionner. Si le solaire est positionné, parfois, c'est difficile d'atteindre un giga, surtout la nuit. Donc, l'inconvénient, c'est l'énergie. Mais le solaire, c'est à encourager. Maintenant, le solaire, pour l'instant, n'est pas à faible coût. Je disais que le coût du kilowattheure du solaire n'est pas aussi bas qu'on le pense. Donc, il faut déjà atteindre cet objectif. Le solaire, c'est que nous devons coûter l'énergie. Et nous devons réussir à stocker l'énergie. Nous devons réussir les deux défis. Ce sont des défis technologiques. Les technologies, nous devons trouver ce qu'il y aura. Le transfert de technologie, c'est que ça s'achète. Nous devons l'État, mais il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent. Le Pakistan, nous, ils sont dans le nucléaire depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Alors que nous, c'est une option de son État que d'avoir l'arme nucléaire, d'avoir des centrales nucléaires. Nous aussi, nous, en tant qu'État, on veut l'indépendance énergétique. On veut que le Sénégal, on veut que nous devons développer l'industrie. Donc, le besoin en courant, il faut que nous devons vers cette diversification-là à travers l'énergie. Donc, c'est ce que nous devons faire. OK. Donc, Moussou Mboud, nous avons presque dit qu'il y a des émissions. C'est vrai que c'était intéressant, mais il y a des gens qui nous ont dit. Mais aussi, il y a beaucoup de questions par rapport au niveau de la démocratie au Sénégal. Comment est-ce qu'il y a actuellement au niveau de la démocratie ici ? Oui, la démocratie, c'est le livre. Parce qu'on a des références de démocratie. J'ai cité le mandé, la charte du mandé. J'ai cité aussi le royaume du foot avec Tchernou Souleymane Bal. On a aussi cherché quelques indices sur le mot Ibrahim, etc. Le lieu pour la démocratie, c'est très simple. Il faut qu'il y ait des droits et des devoirs, ces droits, ces droits, ces droits ne peuvent pas être. Les droits, c'est que tu es citoyen. Tu peux normalement aspirer à aller aux élections présidentielles. Tu peux avoir ton parti politique. D'où ce parti politique, nous ne l'avons pas, tant qu'il n'y a pas. Maintenant, l'État, c'est le père de la nation, on peut dire. Donc, l'État a un peu de grandeur, il y a un autre esprit. De telle sorte que c'est pas parce qu'un parti, un tel, a fauteuil. Si vous avez vu, il y a des autres, par exemple. Je sais que vous parlez un peu de cet exemple-là. Donc, le dissolution des partis, il faut que les gens ne peuvent pas être. Il y a des recalcitrants dans le parti, mais simplement, il y a des recalcitrants dans l'État, il y a des recalcitrants dans le Sénégalais. Il y a des recalcitrants dans le parti, mais il y a des recalcitrants dans l'État. Il y a des recalcitrants dans l'État. Il y a des recalcitrants dans l'État pour empêcher un candidat d'aller aux élections présidentielles. Mais le sentiment, c'est la démocratie. Cette démocratie, ce n'est pas forcément limité des mandats. Limiter des mandats, c'est le modèle occidental. Dans le livre, je l'ai dit, je ne suis pas pour la limitation des mandats. Maintenant, le président actuel avait déjà donné sa parole. Donc, l'éthique, 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 l'éthique. Mais pour moi, la limitation des mandats, ça dépend. Donc, le peuple, il y a des 4 présidents. Le peuple, il y a des 4 présidents. Malgré son âge, malgré qu'il y a des 2 mandats, etc. Ce n'est pas la démocratie. Il faut être démocratique. Donc, laissez-moi à tout le monde la marge. Tant que je suis déclinée, 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 Tant que je suis déclinée. Donc, le cas de PASTEF qui a été dissolu, Je pense que c'est un cas d'école. Il faut éviter. Pour moi, Quand il y a des gens, Il faut qu'il y ait un dossier. Il faut qu'il y ait une réhabilité de PASTEF. Si on a des preuves, Il faut qu'il y ait une réhabilité. Si on a des preuves, On laisse tomber. Alors, Le Sénégal du Millenium, Piatique, Des Patriotes pour l'abondance. Moi, c'est tout le livre. Donc, le Sénégalais, Il faut qu'il y ait une réhabilité de PASTEF ? Oui. Je n'ai pas eu de contact. Nous avons l'imprimé. Je ne suis pas passé Par éditeur, Les Maisons d'édition, Parce que c'est un modèle, Ça ne me convenait pas, Pour dire vrai. Amazon l'Architecte, Pour la diaspora. Ils peuvent les commander. Et les autres, Ils ont fini. Nous avons un livre, Et nous avons contacté Sur ma page Facebook Et sur ma page Twitter. Et un compte qu'il y a Il y a un livre. Si nous avons contacté, Nous avons acheminé le livre. C'est à 15 000 francs. Ce n'est pas cher Par rapport à l'édition. Parce que c'est 502 pages. Il n'y a pas eu de volume. Donc nous avons cherché Nous avons des bénéfices. D'ailleurs, Nous devons tourner Les hommes religieux, Les autorités religieuses Et nous avons des autorités Comme nous les coutumiers Ils ont l'encadré gratuitement. Parfois, Il nous arrive de donner Gratulièrement aux journalistes. Parce que, C'est pour faire la promotion du livre. Lola. Nous sommes aussi C'est candidat à la candidature Pour la présidentielle 2019. Nous sommes aussi Président de l'Alliance Patriotique Du Millenium. Nous sommes aussi Ingénieurs, Diplomés à l'École pour les techniques Et cadres à la scène. Nous sommes aussi Téléspectateurs. Nous nous suivons à travers Le réseau du Sénégal. Nous nous avons invité Nous nous parrainons. Parce que nous avons ici Parrainage. Donc nous nous voulons parrainer. Vous pouvez parrainer sur nos pages. Vous tapez Alliance Patriotique du Millenium. Vous nous tapez Youssef Mboc. Sur tous les réseaux sociaux. Vous nous trouverez. Si vous voulez parrainer, Nous nous avons contact Par département. Parce que pour les 46 départements, Au moins, On a maillé l'essentiel Les 44. Donc vous pouvez avoir Les contacts. Les contactés. Pour que nous nous voulons Parrainer. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.